Ils réclament le repart du financement du programme d'urgence pour l'emploi des jeunes. Et puis, préparatif de la fête de corité, nous ferons un tour dans le marché pour constater le rush chez les vendeurs de tissus. Tel est le menu de cette édition qui démarre à l'instant. La fête du travail trouve son origine. Aux Etats-Unis, au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnent deux ans pour imposer au patron une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent de lancer leur action le 1er mai, date du Moving Day, parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable et que les contrats vont à terme ce jour-là. L'ouvrier devra déménager pour retrouver du travail, d'où le terme de Moving Day. La grève générale du 1er mai 1886, impulsée par les anarchistes, est largement suivie. Ils sont environ 340 000 dans tous les pays. En France, en avril 1947, sur proposition d'un député socialiste, Daniel Maillère, et avec le soutien du ministre communiste du Travail, Ambroise Croisa, le 1er mai est réinstitué jour-chômé et péé dans le Code du Travail sans être une fête nationale. Ce n'est que le 29 avril 1948 qu'est officialisée la dénomination fête du travail pour le 1er mai. Aujourd'hui, la fête du travail est commémorée par un jour-chômé dans la plupart des pays d'Europe, à l'exception notamment de la Suisse et des Pays-Bas. Le 1er mai est aussi fêté au Sénégal, en Afrique du Sud, en Amérique latine, en Russie et au Japon. En Afrique, beaucoup de pays célèbrent la fête du 1er mai différemment. Pour beaucoup de travailleurs africains, le rendez-vous est une occasion de manifester et de faire des doléances au pouvoir sur leurs conditions de travail, d'exiger des augmentations de salaires et plus d'emplois. Mélanie Aminata Sambou, remise des cahiers de doléances au chef de l'État. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal refuse de faire le déplacement. Selon Gora Khouma, ses centrales syndicales ont failli à leur mission de défendre les travailleurs. Il est interrogé par notre correspondant de la banlieue, Théodore Semedou. C'est une honte pour l'État du Sénégal. Non seulement son ministère, mais il a engagé tout le gouvernement, il a engagé aussi le président de la République. On ne sait pas pour quelles raisons. Il s'engage, il ne respecte pas. La signature, c'est la personne. Nous, on prend en compte le contrôle d'accord. Jusqu'à présent, nous réclamons l'application. Nous avons dit la réduction des postes de contrôle, la présence aussi des amendes forfaitaires, les reçus au niveau des postes de contrôle de la gendarmerie, comme de la police, les thèses que la loi réclamait. Aussi, on en a marre. Nous avons demandé aussi des aides de repos. Nous avons demandé aussi l'application de la convention collective, les déclarations au niveau des caisses, de sécurité et de la presse, l'organisation sur le tarif kilométrique à la tonne pour les gros porteurs, une révision sur le tarif de transport de passagers. Jusqu'à présent, ça ne fait pas l'objet d'une seule réunion. Donc, les réunions, c'est des conventions entre États. Ils ne respectent pas leurs signatures, ils ne respectent rien du tout. Donc, c'est un gouvernement qui gère toujours le cache-cache. Et puis, ce n'est pas bon. Il faut respecter les vis-à-vis, il faut respecter les travailleurs. Je crois que, comme tous les secteurs en souffrent, quand vous déposez le carnet lundi, vous trouverez le carnet en bosse. Aucune considération. Ce n'est pas la peine de faire des dépôts. Il faut qu'on se soulève. Tous les secteurs souffrent. Il faut que tous les secteurs aussi aillent un grève ensemble. C'est ça, je crois que ce qui va résonner le gouvernement, ce qui va résonner aussi les patrons. Pour que disent que nous sommes les travailleurs et nous mérons le minimum. Et puis, ce boycott du syndicat de l'Union des routiers du Sénégal n'a pas découragé les centrales syndicales à faire le déplacement. Elles sont au palais pour transmettre les cahiers de doléances des travailleurs au président de la République Macky Sall. Le compte-rendu de la cérémonie de Moussa Sen a s'ouvre dans nos prochaines éditions. Le 1er mai toujours, l'Association des ouvriers du Sénégal sur la politique de l'employabilité venu devant les locaux du groupe Al-Fadiris et travailleurs du secteur informel se volent plus formels que les gouvernants. Ils dénoncent un partage partisan des fonds alloués aux jeunes et réclament leur part des financements du programme d'urgence pour l'emploi des jeunes. C'est par la voix de leur président, Amadou Maktar Sissi, interrogé ici par Fatou Bintou Diouf. Nous sommes venus vraiment pour montrer notre désordre et parler aux autorités par rapport à notre situation. Aujourd'hui, nous savons que les ouvriers du secteur informel n'ont pas de protection sociale. Ils n'ont pas la possibilité de se soigner quand ils sont malades, alors que c'est des milliers. Ils représentent 75% de la population active. Depuis la période de la pandémie, ces gens-là sont dans d'énormes problèmes. Tout récemment, l'État a débloqué 35 milliards pour financer le secteur de l'artisanat. Mais les ouvriers du secteur informel n'ont pas reçu leur part. Actuellement, l'État est en train d'élaborer des projets pour financer les jeunes à travers ces structures telles que la DER, l'ANPECH et ainsi de suite. Au niveau de Coeur Massard, mais il y a un problème extraordinaire qui se passe à Coeur Massard. Aujourd'hui, on a entamé les travaux du pont de Coeur Massard. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là sont au chômage. Ils sont au chômage parce qu'ils ne parviennent pas à... On les a délogés dans le lieu de travail. Et donc, demandons à l'État que ces jeunes-là soient prioritaires dans le recrutement. Et puis, l'artiste plasticien Mbaye Babakar expose ses perles de lumière au grand public. Professeur artisan, avec cette année d'expérience, il veut faire jaillir à travers ses perles la dimension spirituelle de l'art. C'est un reportage de Pat Mbeng. La dimension spirituelle est une partie intégrante et essentielle chez l'individu. C'est ce qu'a compris Mbaye Babakar Diouf, artiste plasticien et professeur d'art plastique, auteur de cette exposition sur le thème. Je présente à partir du premier mai l'exposition intitulée Perles de lumière. C'est un hommage que je rends à la spiritualité du moyen général, mais particulièrement à ma voie spirituelle, la Tijania. Donc, j'expose un chapelet de 100 perles qui fait environ 700 kilos de bronze. Au-delà de cette prise en charge du corps, l'âme a aussi besoin d'une spiritualité pour se nourrir. Babakar invite les individus à en prendre compte. À travers le chapelet, je fais un clé à tous ces aspirants de la voie qui, aujourd'hui, aimeraient atteindre le grade d'escalade de Dieu, aimeraient se rapprocher de Dieu à travers la pratique, à travers le fait de suivre la voie du professeur A.S. et aussi à travers l'invocation de Dieu. Après cette année d'expérience ayant exposé au Sénégal et dans plusieurs pays en Afrique, ce jeune artiste invite les adeptes des arts à venir découvrir le travail effectué. Deux années duront exposé, qui se tiendra pendant dix jours en ce mois béni du Ramadan. Pate Mbeng, le président du mouvement Arsounou Momel, tire sur le gouvernement face à la presse hier. Il demande aux autorités d'arrêter de jouer avec le monde rural. Bacirou Bam, menace de porter plainte contre le ministre Moussa Bandé qui affirme que la campagne agricole était bonne. C'est un compte rendu de Al-Sanba. En point de presse à Kaoulak, le président du mouvement Arsounou Momel dément le gouvernement et son ministère de l'Agriculture qui soutiennent que la campagne de commercialisation de l'Archide s'est bien passée. Comment une campagne peut-elle bien se passer alors que le paysan n'a pas de bénéfice ? Les huiliers n'ont pas trouvé de produit et que les exportateurs sont coincés. Soyez sérieux, ce n'est que de la manigance. Comment encore une bonne campagne peut-elle permettre à la Sonakos, une société nationale, de licencier 200 travailleurs ? Bacirou Bam, dit Tukoulourou Bay, poursuit en dénonçant le projet du gouvernement qui veut confier à la Sonakos la vente des graines aux exportateurs. Son seul projet qu'il tient à cœur, c'est de donner à la Sonakos seuls les droits de vendre les graines aux exportateurs et autres. Si cela se concrétise, qu'ils s'attendent à une révolte du monde rural que nous mènerons. Il a aussi demandé au ministre de l'Agriculture de s'excuser auprès des paysans qu'ils accusent d'enrichissement. Je l'exige à demander pardon suite à ses propos mal fondés qu'il a tenus. Sinon nous, Arsène Momel, allons porter plainte contre Moussa Baldé lui-même, ministre de l'Agriculture. Mais les gens sont les quatre, mais les filles ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas, ça suffit. Le mouvement qui réunit à son bord paysans et éleveurs plaide pour que le producteur ait la liberté de vendre ses graines avec son propre prix et à qui il veut. Kaoulak, Al-Hassanba, Yahya Gissé, Oualfadiri. Al-Hassanba a moins de deux semaines de la fête de corité. Ce n'est pas le grand roche chez les vendeurs de tissus. Selon ces commerçants, la conjoncture est passée. Par là, il ajoute que les rares clients qui viennent se rabattent le plus souvent sur les tissus légers du fait de l'accessibilité du prix. C'est un reportage au marché avec notre reporter Yai Adama Diallo. A l'approche de la fête de la corité, les regards sont rivés vers les marchés pour les préparatifs. Au marché HLM, la fête s'annonce, mais selon ses vendeurs, les clients viennent rarement à cause de la conjoncture économique. Les préparatifs de la corité se portent bien par rapport à l'année dernière. On arrive à écouler nos stocks, mais on n'a plus de bénéfices comme avant. Ces deux dernières années, les clients se font rare à cause de la crise économique. Bon nombre de gens ont perdu leur travail et je pense que cette année-ci sera pire. A quelques jours de la fête, le marché était d'habitude saturé, mais maintenant les clients ne viennent pas en masse. Les tissus légers sont les plus achetés. Il n'y a pas d'argent, car les poches sont vides. Les tissus légers sont très prisés par les clients, car ils sont à la portée de tous. Comment on prépare la fête de la corité ? On achète des vêtements avec nos enfants. En même temps, on fait des trucs simples. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Tu vois qu'avec l'économie, avec le Covid, ça ne marche pas. Deux années successives, marquées par le Covid-19, les préparatifs de la corité perdent son lustre d'autant. Les commerçants sont inquiets, car à moins de 15 jours de la fête, le marché battait son plan. Après le marché, on reste avec vous, Yaya Demadialo, pour un survol de l'actualité ordonnant frontières. L'actualité internationale, on démarre au Congo. Le président congolais, Félix Chisekedi, a déclaré vendredi l'état de siège face à l'aggravation des violences dans les provinces orientales de l'Ethorie et du Nord, Kuvi, qui ont fait des centaines de morts cette année et déplacés, plus de 1,5 million de personnes. Covid-19 en Inde, la vaccination s'ouvre ce lundi à tous les plus de 18 ans sans condition. L'objectif est d'accélérer la cadence, alors que la pandémie de coronavirus bat tous les records de contamination avec plus de 400 000 nouveaux cas ce vendredi 30 avril. Mais les stocks et la logistique ne suffisent pas. Pour terminer, en France, un 1er mai encore, sous Covid-19, les syndicats dans la rue. Après un 1er mai 2020, sans manifestation, les syndicats sont de retour dans la rue cette année pour la Journée internationale des travailleurs. Célébration de la fête du travail, ce 1er mai, dans un contexte de pandémie affectée par le Covid-19. Le monde du travail continue de souffrir des licenciements et chômages techniques préoccupés. Les centrales syndicales rejettent les motifs économiques avancés par le patronat et par la violation du droit des travailleurs. On focus de la rédaction signée Hohandong. La pandémie de la Covid-19 a fait plus de 1 000 morts et plus de 40 000 malades qui ont tous souffert dans les lits d'hôpitaux ou à domicile. Mais il faut aussi dire que le monde du travail en a payé un lourd tribut. 16 000 emplois perdus, c'est le chiffre officiel avancé par le ministre du Travail. Pourtant, le chef de l'État, Macky Sall, avait ordonné aux entreprises dès le début de la pandémie de ne pas procéder au licenciement d'employés. Hélas, cette ordonnance semble tomber dans l'oreille d'un sourd. Une situation que déplorent les syndicalistes qui parlent de licenciements abusifs. Aujourd'hui, le licenciement du Kingfad, pourquoi on dit qu'il y a de l'arbitre là-dessus ? Parce qu'au moment où vous licenciez des travailleurs permanents en CDI, ils sont en train de prendre des journaliers. Ils font travailler des journaliers à la place des licenciés. Donc là, le côté économique ne se pose pas. Et pourtant, quand on parle de licenciement économique, les textes disent que les gens qui... Il y a l'aptitude professionnelle. Et pourquoi on demande les gens qui ont fait à peine deux ans, trois ans ? C'est parce que ce côté indemnité, le coût ne s'élève pas. Mais aujourd'hui, si tu licencies les gens qui ont fait 30 ans, 25 ans de service, donc le coût de l'indemnité, ça pèse. Donc aujourd'hui, le directeur d'exploitation, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'ils ont dépensé des centaines de millions pour payer les indemnités. Donc on ne peut pas être en licenciement économique. Vous dites que vous avez des difficultés économiques et vous déboursez des centaines de millions pour licencier des travailleurs. Donc c'est paradoxal. La situation qui prévaut au niveau de Nécotrans Sénégal-Bolloré est qu'il y a eu un licenciement collectif qui a été initié par la direction de Bolloré. À travers le PCA qui est Maudora Sinsi, il a informé aux travailleurs en le disant qu'ils seront licenciés à travers un motif économique. Ce motif économique, nous l'avons balayé dans ce revers de l'armée, jusqu'à présent, j'ai dit bien, ils n'ont pas apporté une preuve démontrant que Nécotrans est en train de traverser une phase économique d'une manière néfaste. Et que non seulement ce licenciement est abusif, mais au-delà de tout cela, c'est un licenciement qui est taillé sur mesure. Ils ont ciblé des personnes parce qu'il y a des procédures à respecter au niveau de licenciement pour le motif économique qui a été encadré à partir jusqu'à L64 du Code du Travail. Ça n'a pas été le cas. Des licenciements ont été effectués. Ils ont eu comme prétexte des licenciements pour motif économique, ce que nous avons recusé en son temps. Parce que pour nous, ce n'était pas des licenciements pour motif économique, c'était des licenciements abusifs. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller en chômage technique pour un mois, deux mois, trois mois, revenir pour reprendre son boulot et on t'envoie un papier pour te dire que maintenant on te licencie. Certains travailleurs démontrent le caractère irrégulier de leur licenciement par le fait qu'ils ont reçu la notification par un simple message téléphonique alors qu'ils étaient en chômage technique. C'est le cas des 76 agents licenciés de l'hôtel Kingfad Place. Des ressources humaines ont commencé à envoyer les SMS aux travailleurs. C'est ce qui est déplorable et non seulement c'est inélégant, en plus c'est un manque de respect notoire. Des gens qui, depuis mars 2020, depuis avril 2020, ont quitté l'hôtel et se voient en 12 février 2021, un an après, leur dire que vous êtes licenciés. On est au Sénégal, déjà un an, la personne ne travaille pas, il a 50% de salaire, il a du mal à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, cette personne est entourée de sa famille. Vous ne saviez pas dans quelles conditions que ce travailleur a été. Des travailleurs du groupe Nécotrans Bolloré, ont aussi subi le même sort. Et au-delà de tout cela, moi je pense qu'il y a un préjudice moral qui nécessite d'être réparé. Parce qu'un travailleur qui travaille au bout de 21 années et que la direction a décidé de se séparer, eux ils ont reçu le vendredi 28 janvier, leur lettre de licenciement vers l'écho de 15h. et on leur a demandé de ne plus se présenter dans l'entreprise à partir de 17h. Maudi Guiraud, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, syndicat jugé plus représentatif soutient que les chefs d'entreprise devraient privilégier, le dialogue et faire prévaloir un élan de solidarité, plutôt que de procéder au licenciement des travailleurs. Quand la pandémie s'est déclarée dans notre pays au mois de mars, le président de la République, sur la base des consultations effectuées, à l'endroit donc de l'ensemble des segments de la société, avait reçu une délégation de la coalition des centrales syndicales. Au cours de ce rencontre, nous avons attiré son attention sur les risques devoir rapidement profiter d'une telle situation pour licencier des travailleurs. Je pense que le président était suffisamment sensibilisé sur cette question et par souci de protection, la première ordonnance prise avait été donc de demander aux employeurs de sursoir à toute forme de licenciement et de procéder peut-être à des chemins techniques avec une rémunération égale au moins à 70%. Nous avons estimé qu'il nous fallait, comme l'a demandé le président de la République, faire prévoloir un élan de solidarité nationale à l'endroit de tout le monde. Je pense que nous avons privilégié donc le dialogue interne, parce que le Sénégal a toujours été un pays de dialogue, un dialogue social au sein des entreprises, pour que les représentants des travailleurs, en collaboration avec les chefs d'entreprise, puissent trouver les meilleures solutions possibles en vue de maintenir l'activité économique au minimum, bien sûr, mais également de préserver et de maintenir les emplois. La chargée des revendications du Kingfad Place, Véronique Ndour, balaie d'un revers de main le motif économique avancé par leur direction et parle d'une volonté du patronat de vouloir se séparer de certains employés. Nous avions toujours dit que ce licenciement, les gens, la direction du Kingfad se cache derrière ce licenciement, derrière cette pandémie, pour faire un règlement de compte pour se débarrasser des travailleurs, mais ce n'est pas la pandémie en tant que telle. Selon les syndicalistes, cette situation a plongé les travailleurs dans le désarroi et leur a causé un préjudice moral énorme. Ça nous fait mal, la façon dont on nous a licenciés. Ça nous fait mal, ça nous fait un choc, parce qu'on ne s'attendait pas à un Sénégalais comme nous. Qui connaît la famille sénégalaise, on ne s'attendait pas de ça à lui. Aujourd'hui, il y a des gens, psychologiquement, ils sont atteints, ils sont devenus malades, parce que tu n'as plus la couverture maladie et on sait que la santé au Sénégal, comment c'est difficile dans les apoutés au Sud, tu n'as pas de prise en charge. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont arrêté la scolarité de leurs enfants, il y a des gens aujourd'hui, ils ont été mis dehors par les bailleurs. Imagine les indemnités de licenciement dont on parle, on les a virées les indemnités, mais la banque a tout confisqué. Après 30 ans de service, Fatou Djé Dutamba, cette dame licenciée dit Kingfad Place, exprime son amertume. On est fatiguée d'aller, on n'a rien compris. On a fait 30 ans de... Moi, je suis là-bas depuis 91, depuis l'ouverture de l'hôtel, je suis là-bas. C'est la manière dont ils nous ont foutu dehors, c'est ce qui me fait mal. Parce que comme si on n'était pas des Sénégalais. Et puis moi, ce qui me fait mal, c'est que l'hôtel, c'est l'hôtel de l'État. Ce n'est pas un hôtel privé. Nous, tout ce qu'on... Notre effort qu'on a fourni, on a travaillé pour l'État. Donc des employés de l'État qui ont des problèmes, depuis que notre propre parent sénégalais a pris l'hôtel, on est en train de crier. Ce qui accentue l'angoisse de ces travailleurs, c'est qu'ils se sentent laissés à eux-mêmes par l'État du Sénégal. L'État ne nous prête pas une oreille attentive. Ça, ce n'est pas de notre foutre. L'État a mis en place une structure pour dire que ce sont les centrales les plus représentatives. C'est eux qui discutent avec l'État. C'est eux qui négocient avec l'État. Nous, nous sommes toujours laissés en rade. Et ce que nous n'accepterons plus jamais. Ce que nous déplorons, c'est le mutisme total de ces autorités. Nous avons eu à saisir les autorités par des correspondances formelles et nous avons reçu les accus de réception. Que ce soit notre mission, cette tutelle qui est Sambassi, que ce soit la présence du Haut Conseil des Diaries Sociales en la personne de Innocence Tam Ndiaye. Jusqu'à présent, on ne nous a pas appelés, ne serait-ce que pour des bons offices, ou bien pour connaître ce dont nous sommes en train de vivre jusqu'à présent. La secrétaire générale de la CNTSFC Authentique, Bahaoudjong, fustige l'attitude du ministre du Travail. Mais ce que nous disons, nous, en tant que CNTSFC, nous disons que ces travailleurs qui ont été envoyés en chômage technique ont été tous licenciés pour motif économique. Ce motif n'est pas valable pour nous. Ce sont des licenciements abusifs. Je ne vois pas pourquoi le ministre parle de licenciements pour motif économique. L'inspection générale du travail n'a plus d'importance aux yeux de ces travailleurs. C'est en tout cas la déduction faite par les agents licenciés du Kingfad Place qui avaient porté leurs problèmes devant cette institution. Vraiment, moi j'ai des difficultés pour m'exprimer parce que ce que j'ai entendu à l'inspection aujourd'hui, c'est pour la première fois que je le vois. C'est pour la première fois. Ça fait plus de 30 ans de syndicalisme. C'est pour la première fois que j'entends un inspecteur. C'était dans une situation qui préoccupe l'ensemble de la classe ouvrière. Selon Bahaou Diong, l'inspection générale du travail n'est pas suffisamment dotée de moyens lui permettant de mener à bien sa mission. Ce que nous vous disons, c'est que ces inspecteurs du travail n'ont pas suffisamment de moyens pour faire leur travail. Nous nous avions proposé dans le mémorandum que ces inspecteurs du travail fassent des visites inopinées au niveau des entreprises pour voir ce qui se passe. Il y a énormément de difficultés dans certaines entreprises. Même sur le plan de l'hygiène et de sécurité, il y a des problèmes. Désespérés, les travailleurs du Kingfad Place ont décidé de saisir le tribunal du travail pour que justice soit faite dans cette affaire. Nous allons quand même attirer l'attention, comme je l'ai dit tantôt, du président de la République. Mais au-delà, nous allons saisir le tribunal du travail. Et j'espère qu'au niveau du tribunal du travail, ils vont essayer de voir ce qui s'est passé. Ils vont étudier, ils vont faire une étude succincte et assez claire pour donner effectivement raison aux travailleurs qui en ont besoin. Ce dossier des agents du Kingfad Place retrouvera au tribunal du travail celui des travailleurs licenciés de l'hôtel Teroubi qui avaient saisi la justice bien avant eux. Nous qui sommes dans les tribunaux, nous qui sommes allés dans les tribunaux pour encadrer ces travailleurs pour licenciements abusifs, si maintenant notre ministre de tutelle parle de licenciements pour motifs économiques, nous avons peur. Malgré tout, le mot d'ordre reste le même chez les travailleurs. Le combat continue. C'est vraiment dommage. L'État ne nous écoute pas, mais nous allons continuer, nous, le combat. Nous allons continuer la bataille. Nous allons continuer la communication pour faire entendre raison au patronat et à l'État du Sénégal. En ce 1er mai, les travailleurs sénégalais n'ont pas le cœur à la fête et ne vont pas le faire.